Et nous restons à Wainé pour accueillir notre second invité, Rémi Maillon. Bonsoir, vous êtes infectiologue et docteur à la Direction de la Santé. Merci d'être en direct avec nous. On vient de l'entendre dans le reportage, on ressent tout de même une inquiétude face à la maladie qui circule encore sur l'île. Est-ce que durant toutes vos tournées, vous avez pu observer que les habitants adoptaient des gestes simples, comme par exemple l'élimination des eaux stagnantes ? Bonsoir, Ayata. Merci de se retrouver ici à Wainé. Nous sommes actuellement à Fahre. Et sur Fahre, en fait, nous avons 25% de la population sur ce district. Et donc nous avons commencé aujourd'hui, effectivement, d'aller dans les maisons. Nous avons vu que la population est impliquée dans la lutte antivectorielle. Mais il y a encore beaucoup à faire. On a trouvé des carcasses de voitures chez les gens. On a trouvé des pneus usagés. On a trouvé des jardins qui n'étaient pas forcément entretenus. On ne juge pas. Mais c'est important d'améliorer la lutte antivectorielle parce que ça ne suffit pas à éliminer la filariose. Ça permet de diminuer le nombre de moustiques qui peuvent piquer. La deuxième chose, c'est ce que nous faisons nous ici avec les infirmières des cinq archipels et moi qui coordonnent en ce moment la lutte pod sur Waïné. C'est le côté où on diminue la pression des filaires dans le sang en distribuant de manière systématique dans toutes les maisons. Et ce soir, comme vous le voyez derrière moi, à la mairie de Fahre, des traitements des Rao Mariri pour justement diminuer l'impact de la filariose qui, ou à Waïné, c'est une des îles les plus touchées aujourd'hui avec les Gambiers où nous irons, comme vous l'avez dit, au mois de mars. Et justement, est-ce que la population est sensible ? Est-ce qu'il y a de l'affluence dans votre stand qui est actuellement à la mairie ? Alors, il y a deux choses, Ayata. La première, c'est que depuis le début de l'après-midi, on fait maison porte-à-porte de toutes les maisons. Et les personnes qui travaillent ou qui sont au Fahapu, on les fait venir le soir et ils acceptent de venir. Donc jusqu'à maintenant, on a eu une quarantaine de personnes depuis 18 heures. Et on termine là maintenant. Et notre équipe est encore là derrière moi, j'imagine. Et ils suivent ça avec intérêt. Pour terminer très rapidement, en 2018, la campagne a été réalisée aussi aux Marquises. Cette fois, uniquement à Waïné et aux Gambiers. Est-ce que cela veut dire que les Marquises sont aujourd'hui indemnes ? Alors, aujourd'hui, les Marquises sont sous surveillance rapprochée. En fait, la POD a bien fonctionné, semble-t-il, puisque la dernière surveillance que la Direction de la Santé a effectuée en novembre 2022 n'a pas montré de présence de filario chez les personnes qui n'avaient jamais reçu la POD, c'est-à-dire les enfants de 6 et 7 ans. Donc là, actuellement, en fait, on maintient une surveillance. Et justement, on fait les gambiers parce que cette même enquête de surveillance a montré des signaux d'alerte qui font qu'il faut qu'on aille POD avant que les choses dégénèrent. Merci beaucoup, Rémi Maillon, pour toutes ces précisions en direct de Waïné. Et nous vous rappelons que la campagne s'achèvera à Waïné le 10 mars prochain. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.